Il était attendu ce match classico après une semaine remarquable du Real Madrid, le Real qui s'était qualifié sur la pelouse de City pour sa demi-finale de Ligue des Champions. De l'autre côté, le Barça, humilié par le Paris Saint-Germain à domicile en Ligue des Champions, voulait prendre sa revanche sur une équipe du Real qui pouvait creuser l'écart quasiment définitivement au classement. On a assisté à un classico exceptionnel. Quelle rencontre et quelle victoire du Real face au Barça, 3 vues à 2. On va apporter une nouvelle fois une précision qu'on a évoquée tout à l'heure sur Canal Plus Sport 3. Vous avez vu cette séquence avec le but pas but autour de la mini-amale. On le rappelle en Ligue 1, il n'y a pas la goal lag technologie. Et oui, la Ligue 1 considère que c'est trop cher d'appliquer cette technologie. Ça fait rire en début 24 de voir ce genre de réaction et notamment Javier Tebasque à ce genre d'attitude. Ce n'est que mon avis personnel. Carlo Ancelotti, après la rencontre, lui, forcément, il était heureux. Et oui, le Real, au moment où nous parlons, a 11 points d'avance sur le Barça. Oui, on a fait un pas en avant important pour gagner cette Ligue. On a pas mal de points d'avance. Alors oui, la Ligue continue, le champion continue. Bien sûr, il ne faut pas se relâcher. On doit encore prendre des points et pourquoi pas réussir avant la demi-finale de Ligue des Champions qui arrive très vite. Oui, cette Liga qui est importante, qui est quasiment gagnée. 11 points d'avance, on l'a dit. Et notamment ce troisième but dans les toutes dernières secondes, Bellingham, c'est signature Real Madrid, en fait. Oui, c'est une équipe de caractère, c'est-à-dire c'est une équipe de tempérament. Mais lorsqu'elle est poussée dans les cordes, elle résiste. Et elle s'est renversée des situations. Donc elle a été à réaction ce soir, deux fois menée. Mais à chaque fois, elle croit en son étoile, elle croit en son destin. Elle croit surtout en ses armes, en ses qualités collectives et individuelles. Là, c'est Brahim Diaz, effectivement, qui va faire un bon travail de fixation. Pour trouver Lucas Vazquez sur le côté, c'est Bellingham qui, encore une fois, a empilé les kilomètres. Donc ce soir, tout n'aura pas été réussi. Mais il arrive à être lucide, juste, quasiment dans cette fin de match. Après une grosse déboise d'énergie, ça symbolise effectivement tout le travail d'un collectif. Et ça valide encore, quasiment, j'ai envie de dire, le titre. Parce que s'il y avait eu des fêtes, je ne vais pas dire qu'ils allaient perdre le titre. Mais ça relançait un petit suspense, quand même, pour les Blaugrana. Avec ce but, il annihile tout espoir. C'est un but splendide, encore une fois. Donc trois fois buteur, effectivement, dans cette double confrontation face aux Blaugrana. Un joueur remarquable, exceptionnel, encore une fois, qui manquait peut-être un petit peu de rayonnement, on disait, dans cette deuxième partie de saison. Mais il marque, là, au bon moment. Oui, il le fait très bien, effectivement. Jude Bellingham, buteur dans cette victoire. 3 buts à 2 du Réal. Face à cette équipe de Barcelone, le Réal qui évoluera dès vendredi. Réal Sociedad, Réal Madrid. Vendredi prochain, donc, à 19h, GMT. Le Réal est ce match qui précédera la rencontre des Ligue des Champions, qui aura lieu quelques jours plus tard. Ce sera face au Bayern, évidemment, à vivre sur Canal. Le Réal, large leader. Le Barça, deuxième, mais qui pourrait être menacé, notant par Girona. Oui, Girona qui a brillé ce week-end. Autre séquence, Lamine Yamal. Sur ce côté, qu'est-ce qui a fait mal à Kamavinga aujourd'hui ? Et oui, à 16 ans seulement, un rendez-vous contre Lamine Yamal. L'importance déjà qu'il a dans ce FC Barcelone, Lamine Yamal, qui est devenue un indispensable du côté des blocs Rana cette saison. On comprend mieux pourquoi quand on regarde ce Classico, José, parce que c'est un match forcément, il y a une attention médiatique. Tout le monde, tous les fans de foot regardent ce match et il a été présent, il a su répondre aux attentes. Lamine Yamal, ça a été un poison pour Kamavinga. Au-delà de son âge, on voit bien que la pression glisse sur lui, donc il n'en a pas. C'est un joueur de football, il est talentueux et pour lui, il prend du plaisir. Il aime dribbler, il aime l'incontraint, il a une qualité justement avec son pied gauche qui est exceptionnel. Il aurait pu être buteur également s'il y avait eu peut-être une goal line. On aurait su justement si ce but était rentré entièrement ou non sur sa déviation pour aller solliciter l'ONIL, mais dans l'incontraint, oui, il aura fait mal à Kamavinga qui n'est pas un latéral gauche de métier et il n'a pas hésité justement à aller le défier. Dans l'incontraint, il est quasiment insaisissable, lui aussi, une grosse capacité d'accélération et surtout une lucidité dans le jeu aussi parce qu'au-delà de sa sécurité de dribb, il faut souvent les bons choix. Il sait être altruiste, donc c'est un joueur déjà, malgré son jeune âge, qui est déjà quand même déjà, qui montre vraiment un vrai potentiel. Maintenant, il sera lui d'installer ce haut niveau de performance régulièrement. Et un physique aussi, parce qu'il a 16 ans, il a joué les 90 minutes du match et d'un bout à l'autre de la partie, il envoie ses actions en seconde période, il n'a pas baissé d'intensité, il a conservé cette énergie durant tout le match. À 16 ans seulement, 3 tirs, 3 cadrés, il ne lui a manqué qu'un but finalement dans ce match. C'était vraiment un match plein pour un de ses tout premiers classicaux, on rappelle qu'il découvre le monde professionnel cette saison. Ça va se faire ce genre de phrase, mais c'est vrai que pour l'Amin Yamal qui est juste épatant. Tiens, Lilian, Samuel, il y a d'autres jeunes encore une fois dans cette équipe, notamment le petit Fermin. Lorsqu'il entre, on parle des bons choix de Xavi, il est clé, il est essentiel. C'est là où on se dit presque que le Barça peut avoir des regrets quand même. Oui, clairement, parce qu'en tout cas, c'est un vrai choix tactique fait par Xavi, très tôt dans le match, comme le signalait Samuel, de changer un petit peu la donne et d'aller dans ce milieu de terrain sortir Christensen pour faire entrer un Fermin qui va apporter évidemment un peu plus, qui pouvait être en même plus proche de Robert Lewandowski. Et c'est clair qu'une fois que Fermin était sur la plus, on l'a vu en Barça qui était plus dangereux. Oui, parce que moi, c'est un joueur que j'aime bien. C'est peut-être pas le plus doué de cette jeune génération qui est très, très, très doué du Barça, mais c'est celui qui a des qualités différentes. C'est-à-dire, c'est un joueur, et on l'a vu quand il est rentré, qui aimante les ballons quand il est dans la surface, qui a envie de marquer, qui a envie d'être là, alors que d'autres aiment plutôt être à la construction. Lui, il va au bout de ses actions dans la surface de réparation et je pense qu'à l'avenir, il marquera pas mal de buts et il rendra beaucoup de services, mais comme c'est un 9,5 et que le Barça joue en 4-3-3, c'est un peu compliqué pour ce genre de trouver sa place au Barça, mais effectivement, son entrée a fait du bien. Fermi, une clé, ou presque, il a marqué, mais malheureusement pour lui, le Barça s'est incliné dans ce Classico face au Real, le Real qui a donc désormais 11 points d'avance sur le Barça. Merci Lilian, merci Samuel, en direct du Bernabeu. L'inévitable, Jude Bellingham donne la victoire au Real de Madrid. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler du Classico entre le Real et le Barça. Victoire du Real de Madrid, 3 buts à 2, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foud, ici, on est passionné par le foud. Le foud, c'est notre passion, donc ce qui est intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes, si tu as des contenus, n'espère t'abonner, d'artiver la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour notre partie. Alors, les gars, le Real de Madrid creuse l'état, le Real de Madrid s'impose, 3 buts à 2 contre le Barça, un Real de Madrid qui a complètement tué le suspense de la Liga. Pourtant, tout a bien commencé, ça avait très bien commencé, le Barça qui ouvre la marque par Christensen. Pour moi, sur le but de Christensen, le gardien du Real est un peu fautif puisque je trouve qu'il ira sa sortie, il ira sa sortie, bon, Christensen en profite, ça fait 1-0 pour le Barça. Le Real de Madrid égalise le pénalty par Vinicius, un pénalty très mal défendu à la base de Canseo. Ensuite, le Barça reprend l'avance, 2 buts à 1, on est là à son 9e minute, 69e Liga. Demi Lopez donne l'avantage au Barça, 2 buts à 1, sauf que le Barça, c'est une équipe qui est vraiment friable, c'est une équipe qui manque de confiance, fait deux derniers matchs, le Real revient à 2 buts partout, par l'intermédiaire de Vasquez à la soin 13e minute, ce sont les 13e minutes les amis, le Real de Madrid revient, et à la fin du match, Jules Bellingham donne la victoire au Real de Madrid, 3 buts à 2. Je voulais revenir sur un fait juste, le but est refusé par Semih López-Zega, en Espagne il n'y a pas la goal line technologie, il n'y a pas la goal line technologie les amis, le ballon, on voit bien comment le ballon a franchi la ligne, sauf que comme il n'y pas la goal line technologie, la vitre, la vitre ne valide pas le but, la vitre estime que le ballon n'a pas traversé la ligne, pourtant, lorsqu'on revoit le ralenti, on voit très bien que le ballon a traversé la ligne, on voit très bien que le ballon a traversé la ligne les gars, donc c'est un fait de jeu non négligeable, non négligeable puisque ça pouvait tourner, ça pouvait changer le cours du match. Au résultat de la course, le Real s'imposait 3 buts à 2, avec Andrew Bellingham, une fois de plus, qui était monstrueux. Déjà au match contre Manchester City, contre Manchester City en Ligue des Champions, il avait déjà fait un très gros match, il avait couru 15 kilomètres, 15 kilomètres, c'est énormissime, c'est énormissime, là encore, il a sorti une masterclass, une masterclass. Le Real joue juste derrière l'attaquant, mais il participe aussi beaucoup aux tâches défensives, il participe aussi beaucoup aux tâches défensives, donc c'est vraiment un jeu que je trouve complet, à l'image du Real, je trouve que c'est un jeu qui incarne bien le Real de Madrid, un jeu travailleur, un jeu qui fait les défauts pour les autres, bref, c'est vraiment un top joueur, un top player. Dans ce match, c'est un match presque équitable, puisqu'en termes de tir, le Real c'est 14 tir pour 8 tir 4, et côté Basa, c'est 15 tir pour 6 tir 4, donc au niveau des tir 4, c'est 4 dit la même chose, au niveau de la position, le Real a 46% de position, selon 54%, donc il n'y a pas vraiment un cas abyssal au niveau des stats, sauf que le résultat de course, c'est le Real de Madrid qui s'impose, c'est le Real de Madrid qui prend les 3 points, et ces 3 points là pour moi, ça tue la ligue, puisqu'il n'y a plus aucun suspense, le Real de Madrid a 11 points, 11 points c'est le Barça, la ligue elle est pliée les gars, je vais voir comment le Barça va revenir, c'est game over, c'est game over, je voulais aussi se saluer au travail de Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti dans ce match, il a vraiment sorti une composition notamment en chaine centrale, autant on sait que Tramini, il a l'habitude de jouer en chaine centrale déjà, mais le fait de mettre Kamavinga, tu n'as pas fait un landi, tu mets Kamavinga, tu mets Vasquez, c'est un choix très fort, très fort, on sait que ces 2 jours là, Kamavinga et Vasquez, c'est des choix purement offensifs, mais tu le mets latéral, ça montre à quel point tu voulais gagner ce match, tu voulais gagner ce match et tuer le suspense de la ligue, donc dans l'ensemble, moi je vais dire victoire le Real a mérité son butoir, le Real se fait actuellement, c'est une très bonne dynamique, ils ont éliminé Manchester City en cas de finale, ils sont en demi-finale de la LDC, la ligue est quasiment dans la poche, ils ont réussi pour le Real, ils ont réussi pour le Real, après partagez-moi tes commentaires sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaine, si on se dit à très bientôt pour notre réputé de l'état, tchao tchao !